bonjour à tous nous allons faire un petit convoi exceptionnel vraiment marrant enfin c'est surtout la cargaison qui va être marrante une caisse mais vraiment très grande vous allez voir le temps que le jeu charge un petit peu ça charge ça charge voilà alors vous allez voir si ça ne bug pas trop voici le camion renault premium avec lequel nous allons conduire pour faire ce convoi et voici le camion la remorque alors si on regarde sur la carte si la carte veut bien s'afficher nous allons ça va encore la route n'est pas très compliqué nous passons par l'autoroute et nous allons à flancfort quoique ici le croisement ça risque d'être un peu compliqué va peut-être changer un petit peu la route comme ça ce sera mieux du coup on va passer par quelques petits zigzags ça va être marrant allez go on commence alors comment je vais faire voilà normalement ça passe la remorque est tellement grande qu'on ne voit même pas au rétro la fin de la remorque quand on tourne c'est vraiment un joli petit renault premium quand même oulala ça passe ça passe juste mais ça passe hop alors là on va faire plutôt comme ça et tourner au dernier moment Ouh, j'ai un peu abîmé la carrosserie du camion Tant que je n'habite pas la revanche C'est important On va mettre les warnings comme ça Il n'y a aucune voiture qui nous dépasse Normalement pour un convoi comme ça Il devrait y avoir une voiture pilote devant Qui permet de réguler la circulation Une devant et une derrière Mais bon Ils sont tous malades On va dire Les voitures pilotes Donc on va s'occuper à faire le convoi tout seul Alors si j'arrive à mener ce convoi Avec 0% de dégâts sur la remorque J'en reviendrai pas Parce qu'une remorque aussi large Pour lui faire 0% de dégâts Il faut y arriver Pour l'instant ça va Ah Ah Je passerai pas là Je passerai par là Et on va essayer de trouver une solution Alors ça il fait combien de tonnes 32 tonnes encore Bon bah on va essayer de trouver une route Pour repartir par là-bas On va essayer de voir Je vais essayer de m'arrêter Je vais regarder la carte Toujours que je tombe sur quelque chose Qui va pas Si on continuait tout droit Bon du coup par ici ça passe pas Par là Ah bah ce serait bien comme ça Du coup Oui ce serait bien Bon bah Quand tu mets tout droit ici Ton droit ici sera peut-être un petit peu serré Bon après ça va être sportif Les petites routes Mais ça devrait aller Alors est-ce qu'ils vont me laisser passer ou pas Bon je vais pas leur laisser le choix Je vais venir Tant qu'il y a 0% de dégâts sur la remarque On va quand même rester entre les deux voies Parce que ça me Ça me tente pas trop des voitures Qui me doublent par la droite Surtout vu le gabarit de la remarque Ça vous voyez Vous croisez ça en vrai sur une route Je pense que vous devez prendre peur Un petit peu Enfin surtout quand je vais passer sur la petite route Et qu'il y aura des voitures en face Ça risque d'être chaud Mais bon Ça va y aller Ça c'est le petit klaxon du renoté Bon ça va aller On est à 295 km encore Bon ça faut peut-être que j'accélère un petit peu Bon Bon patron C'est quand même dans les 80 Du coup ça sert à rien ce que j'ai dit D'accélérer un petit peu Ce qui est bien avec les Renault C'est qu'on voit bien la vitesse Elle est bien affichée On la voit parfaitement On sait parfaitement à combien on roule Bon faut pas qu'il y ait les travaux sur le côté Parce que là Je mange les travaux Avec ma remarque Ça va pour le moment Il n'y a pas de dégâts sur la remarque Non Juste un petit peu sur le camion Mais c'est normal Oula Pile ce que je voulais pas Voilà Ça va normal Bon ok Il y a des dégâts sur la remarque Ah non même pas C'est pas bien la police De se rabattre sur mon Camion Bon ça va apparemment La remarque est quand même Assez résistante Vu que j'ai Totalement défoncé Le dessus d'une voiture de police Et que Ma remarque est encore Avec 0% de dégâts Ah bah Les revoilà Ouh Peut-être que je ralentisse un petit peu Bien serré sur le côté Ça passe Peut-être que je vais accélérer un petit peu Changer de vitesse Normalement Je devrais pas tomber en rate d'essence Ouais C'est bon Parce que ce serait bon bon Tomber en panne d'essence Avec une remorque aussi large Ce serait compliqué Je pense même pas Qu'on passe au garage S'il y a un accident Que je me retourne ou quoi que ce soit Je pourrais même pas retourner au garage Je suis obligé d'annuler la mission Car la remorque est vraiment trop longue Pour aller au garage Une fois j'ai essayé avec un Airbus Je transportais un avion Et Ben je voulais sortir de la ville Sauf que c'était qu'un Fallait faire un virage C'était vraiment trop serré Je me suis retourné Je suis allé au garage Et le problème Ben c'est que la remorque Elle passait pas La remorque elle a sauté avec le camion Résultat le camion s'est retrouvé Sur le tour du garage Alors On va voir Ce serait parfait S'il n'y a pas de voiture Et s'il n'y a pas De séparation Béton Entre les deux rangs Alors là Ce serait génial Déjà pas de séparation Entre les deux rangs Parfait Pas de voiture De l'appui Ça je n'avais pas demandé Par contre l'appui Ça passe Bon Tant qu'il n'y a pas de voiture Qui arrive en face J'aurais mieux fait de me taire Bah toi tu vas te pousser Je te le dis Bon ben je pense Il va falloir que j'appuisse Si elle ne peut pas se pousser On va la pousser tout doucement Voilà Moi elle comprend Et ça passe Bien sûr dans la vraie vie Généralement la voiture Ce serait déjà poussé C'est qu'il pleut bien quand même Ça va réduire notre vitesse Parce que du coup Je ne vois plus rien Pratiquement sur l'autre On n'a pas dépassé 50 km heure On n'a pas dépassé 50 km heure À mon avis C'est aussi une voiture qui arrive Des voitures même pas d'alentis Ça passe ou ça casse Moi je freine quand même un petit peu Je pense que les autres automobilistes Freinerait normalement Dans la vraie vie Enfin normalement Ils seraient même obligés De se mettre sur le côté Vu que généralement Il y aurait des voitures Le confort exceptionnel Qui dirait Que j'augmente les essuie-glaces Et la vitesse aussi Oui notre client Saut réceptionner sa livraison Dans les délais Mais il attendra Il faut choisir Soit en un seul morceau Soit dans les délais C'est comme pour conduire Il faut choisir Allez on augmente un peu la vitesse Bon On augmente rien du tout Ça va ça passe Mais juste quand même Je vais essayer de mettre une image On va prendre une image Ça passe mais très juste Ouh alors là Ça va passer Mais juste juste Vraiment juste juste Ça va passer Bon Tant mieux sans descendre C'est déjà ça C'est en montée J'aurais peur de me tomber en panne D'être bloqué Tu vas freiner toi Merci Et personne Tant mieux Même avec la pluie On ne voit même pas arriver Les voitures Oh purée Une camion Il ne manquait plus que ça Bah il freinera Il ne va pas freiner le con Il ne croit pas Il ne va pas freiner On recule un peu Alors là On ne va pas s'en sortir Si tu fais ça On ne va pas s'en sortir Si tu recules comme ça Merci Alors là On ne va pas s'en sortir Du tout même Du tout J'espère qu'il a fait 1% de dégâts J'espère qu'il a fait 1% de dégâts sur ma remorque Bon bah je vais reculer J'ai percuté la police J'ai percuté la police Derrière Non mais alors là On est mal On va faire de force Ouais c'est bon C'est bon Bon prix On va le pousser Il va pousser On va finir Allez pousse le ton camion On va prendre un peu plus d'élan alors C'est ce qu'il faut L'embouteillage qui a dû se créer On va prendre un peu plus d'élan Et lui il avance quand je passe C'est ce qu'il va me bloquer en plus pour cuire Non ça va On va reculer encore un petit peu Bah du coup il pleut plus Il pleut plus Pleine de puissance Ça va faire des dégâts sur le camion Non moi je ne peux pas pousser Bon bah là je ne sais pas quoi faire Je ne peux pas reculer Je ne peux pas pousser le camion Je ne peux pas avancer Je ne peux rien faire On est vraiment coincé coincé Et comme je le dis On ne peut pas se rapatrier au garage Avec ça Ah j'ai pas l'air Ah il y a peut-être une solution Virer les voitures On va regarder Il m'a bloqué bloqué lui Et je ne peux pas reculer Regardez Oui 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 Ça marche pas J'entendais que c'est comme ça Bon Alors on va le faire comme ça Échappe On va recliquer sur le compte Je ne sais pas si ça fait redémarrer ou pas Ah sur certains comptes Ça me le fait Sur certains profils On va faire Profil On va quitter le profil On va y retourner dessus On va finir par le finir Ce qu'on voit Bon Malheureusement Il n'y aura pas 0% de dégâts Sur la remorque Le temps que ça recharge C'est problème de certains mods Ça ralentir le coup de jeu Surtout le temps de chargement Mais sinon il est super Le mode Le mode renoté En plus on peut rajouter Les DLC avec Le DLC cabine accessori Il est compatible avec Et le DLC des drapeaux aussi Puis les DLC de peinture Après je ne sais pas Si c'est toutes les DLC de peinture Qui marchent avec Je n'ai pas regardé Regardé On peut même rajouter Un autre mode Le mode Je ne sais plus Comment ça s'appelle De cabine aussi D'accessoires Oui il est pas mal Quand même Et j'ai même rajouté Un mode avec Tintin marqué dessus Les lumières Mais avec les lettres Alpha B Du coup on peut marquer Ce qu'on veut Vraiment bien Et ce camion Il est compatible Avec tout Alors on va vite Accélérer Avant qu'il y ait Un imbécile Qui revient J'espère qu'on ne croissera Plus personne Maintenant Je vais le mettre Mon camion En avant Ouh ça passe Je prends Tu veux apprenez Oui Le problème c'est que je ne vois plus derrière Ah oui C'est un peu problématique Non mais Prenez tous Au dernier moment Surtout Merci Merci Voilà Qu'est ce qu'il ne faut pas faire Pour éviter un truc Résultat je suis à combien de pourcents de dégâts Toujours un pourcents Un pourcents Bon je vais rester en cette vue là Parce que sinon Je ne vais pas m'en sortir Peut-être accélérant On ne va pas éviter Qu'il n'y ait plus personne Enfin Mais c'est vraiment juste juste Normalement qu'il n'y ait personne en face Sinon on veut que ça marche Bien Je me fais peur Sur ces routes Combien de kilomètres Encore 174 de petites routes Ouh là là C'est vraiment un sacré convoi Je me mets dans le côté Il y a la place Pourquoi je ne m'initrerai pas Bon on va l'écrabouiller doucement Voilà Encore quand il y a la place C'est bien Mais quand il n'y a pas la place C'est bon Il y a Tu vas me laisser passer Et ben non Bon Il y en a Ils ne connaissent pas la politesse De laisser passer les véhicules en face Quand Vous voyez un convoi comme ça Vous vous serrez sur le côté Vous le laissez passer Vous vous arrêtez Non On se remak On continue C'est un temps de pousser D'accord 1% de dégâts Alors j'espère qu'il n'y a personne en face Parce que là J'en profite un peu Ce n'est pas grand monde Je ne sais même pas comment j'ai passé mes vitesses Voilà Pas mal J'ai pris peur que cette voiture ne coupe la route Je ne vais pas accélérer un peu Essayer de rattraper le retard Même si je pense que je ne rattraperai pas le retard Vu qu'il me reste encore 151 km Et 151 km Ben je suis du retard En 0 minute Ça risque d'être compliqué Oh purée Encore des petits virages Encore beaucoup en fait Je ne me rappelle plus trop On l'a vu sur la carte Franchement C'est marrant les petits virages Quand on a un courant exceptionnel Pas aussi large Pas aussi long Pas aussi long Et aussi large Parce que celui-là En plus d'être long Il est large Encore il n'est pas aussi Déjà ça Un courant exceptionnel Qui serait haut Il passerait pratiquement nulle part Sur le TSE Il y a tout le temps Il y a tout le temps Il y a des lignes électriques Des ponts Des tunnels Je veux dire Ah elle a compris Elle a compris Ça passe juste Hop là Là ça passera mieux Encore ça va C'était pas mal Oui c'était pas mal Oui c'était pas mal Oui c'était quand même certain Voilà Il m'a fait peur Maintenant j'ai plus peur Des collègues Des autres camions Que des voitures Je suis en train de me dire Les voitures Elles ont quand même une jugeote Elles se poussent bien Et des camions Quand on voit l'autre C'est que le problème C'est que quand ils reculent Ils reculent Mais S'ils ont les remorques Ils reculent mal Ils ne prennent pas en compte La remorque Correctement Bon excès de vitesse Excès de vitesse Excès de vitesse Oui je roule un peu vite Mais je suis retard J'ai des raisons Je sais Même avec des raisons On ne doit pas faire D'excès de vitesse Mais bon On est sur un jeu Quand même Mais un jeu Qui représente vraiment bien La vraie Je suis content On voit les graphismes Et tout Bon après Le logiciel que j'ai de vidéo Il ne les remet pas aussi bien Les graphismes La vidéo Elle est de moins De bonne qualité Mais bon Il y a quand même une vidéo Ah merde Je me dis J'avance plus J'avance plus Et Incroyable Incroyable On va Faire comme cela Incroyable Il ne m'a pas bloqué Celui-là Ce n'est pas un imbécile Il est intelligent Avance un peu Recule pas Avance Il m'a bloqué Il m'a bloqué Il ne fallait pas reculer Il fallait avancer Mais recule pas Je vais encore être bloqué Voilà Voilà Bon et bien c'est bon Tant que je n'ai pas trop de décro Il est loin de 2% maintenant On va essayer de venir out Il m'a bloqué quand même Je ne sais pas s'il recule Je ne sais pas s'il recule D'ailleurs s'il recule Bon après il faut dire que Quand tu es camion Et que tu croises un camion comme ça Avec personne qui te prévient Pour te dire Attention Convoi exceptionnel Ça peut être compliqué Je l'avoue Donc je comprends la réaction Des autres Poids lourds Après il pourrait avoir Une meilleure réaction Alors celle-là Elle ne va pas me penser dessus Quand même Tant mieux Les gens Ils ne sont pas prudents Oh il y a convoi exceptionnel Il est dur une heure On va le doubler Il ne regarde même pas en face Il y a un camion qui arrive Résultat Il bloque la route On va voir combien de kilomètres Oh 97 On commence à s'approcher Petit à petit On s'y approche Ah Excusez-moi Je reviens Attendez Je reviens Me revoilà Excusez-moi pour cette petite attente Ah Bon ben Je reviens Encore le téléphone qui sonne 근데 Je reviens Oh Il y a Jar sogenan On a l unders C'est pourquoi Il se débré Il a Il ne Des баг Il Det Quoi Encore Non Il Il Ce Il 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 Dub me revoilà, me revoilà, normalement c'est bon de récupérer votre téléphone, on va pouvoir finir notre petit convoi on va pouvoir finir notre petit convoi, enfin petit entre guillemets parce que c'est quand même assez grand je suis désolé de vous faire patienter un petit peu pendant la vidéo surtout qu'en plus c'est même pas une vidéo en direct que je fais il a quand même du mal le Renault avec une charge aussi lourde de 37 tonnes normalement au dessus de 25 tonnes il faut avoir 3 essieux et le Renault que j'ai il fait que 2 essieux maximum c'est peut-être son point faible mais je sais pas s'il y a des Renault T avec 3 essieux c'est bien il n'y a plus de voiture en face on va pouvoir rouler un petit peu librement bon là tout le monde ferme les yeux j'ai pas fait le cd de passage je crois qu'il y avait personne de toute manière même s'il y avait quelqu'un je vais passer tout droit sauf si la voiture est arrivée et sauf si je risquais d'en percuter une de voiture ah bien entendu encore une aiguille j'espère que j'ai pas croisé de voiture non ça va pas y aller encore j'ai la place ah non 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 je veux pas croiser de camion aidez moi que le dieu des poids lourds soit avec moi merci j'ai dit que je voulais pas croiser de camion bon encore là c'est pas grave il y a la place sur le côté ça va il ne doit plus nous rester grand chose 40 petits kilomètres on demande que je ne veux pas croiser de camion on serre et hop on se remet comme ça allez encore ça va je n'ai pas croisé de camion sur le virage vraiment critique où il n'y avait pas la place de semestre sur le côté et que si un camion est arrivé j'étais mal voilà ça va il ne doit plus nous rester grand chose 40 petits kilomètres après on va livrer notre remorque je ne sais pas comment je vais la ranger je crois que je vais prendre le stationnement simple parce qu'un stationnement compliqué je ne vois pas comment je pourrais le faire enfin selon l'usine où on est mais un stationnement compliqué ce serait compliqué avec une remorque de cette envergure allez résiste mon petit camion résiste prouve que tu existes 27 petits kilomètres il te reste encore il commence à faire noir il fait nuit 23h35 du matin oui c'est sûr qu'il serait temps qu'il fasse nuit 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 noire il serait peut être temps que j'arrive 5 6 6 7 camions non bus ça change mais ça ne change pas le problème ça va j'ai 2 % de dégâts à remords ah oui est-ce que j'ai réussi à rentrer dans l'usine c'est quelle usine en fait on va regarder directement ça parce que je l'avoue j'ai pas regardé l'avance si j'avais regardé en plus on rappelait plus oh ben ça devrait aller je pourrais même faire le chargement je pourrais même faire le rangement compliqué avec un petit peu d'aide des caméras les caméras on va dire c'est les collègues qui aident on va faire comme s'il y avait comme s'il y avait les voitures pilotes qui aident pour les convois exceptionnels qui le disent tourne un peu plus par là tourne un c'est serré ils nous disent tout ce qu'on ne voit pas avec le rétro parce que là pour voir le derrière de la remorque on ne voit pas en rétro après c'est censé aussi avoir les collègues qui bloquent les voitures en face ou qui mettent sur le côté mais bon on dit qu'apparemment ces collègues sont absents c'est quoi cette route entrée musée on est pratiquement arrivé alors là un virage serré enfin serré sauf quand il est bien négocié par un chauffeur hors pair comme moi je plaisante je plaisante j'ai quand même percuté un panneau j'ai quand même percuté un panneau puis j'ai quand même déjà 12% de dégâts sur la remorque un chauffeur hors pair un vrai chauffeur un bon chauffeur aurait 0% de dégâts sur sa remorque il y aurait même 0% de dégâts sur sa remorque peut-être 1% pour l'usure des pneus l'usure moteur et tout oula j'ai failli prendre peur là quoi que le fait que sur le côté de l'immeuble ça ne plaît pas trop faut qu'il reprenne tout petit peu voilà peut-être mieux comme ça maintenant on va droit vers le coin pour se garer et hop on va se garer oula j'ai failli prendre le coup il faut bien rouler avec ça et ben c'est pas aligné du coup ça marche pas je suis pote surtout par ici et là et je suis pote voilà alors dételage et abaissement des béquilles déverrouillage de la salette et en retard ok bon ben je vous dis au revoir je vous dis au revoir ce c'est le